Nous allons assister ce soir au combat vedette de la soirée, un combat de catch à quatre. Il opposera, les catcheurs ne sont pas tous encore sur le ring, il opposera Bruno Aschini, un italien associé à Gilbert Leduc, un français. Ces deux hommes seront opposés aux blousons noirs qui arrivent maintenant. Les blousons noirs qui déjà sont sifflés par le public, un public qui est venu extrêmement nombreux à la salle de Gouvieux. Et ce combat sera arbitré par le très célèbre monsieur, rappelez-moi le nom de l'arbitre Michel Drucker, monsieur Jacques Grousset. Un arbitre très célèbre, pas très populaire auprès du public de Gouvieux, pourtant il habite la région, alors que l'on présente actuellement les catcheurs. Monsieur Maurice Durand, l'organisateur de ces rencontres, a présenté tous les catcheurs et la cote d'amour va indiscutablement à Gilbert Leduc. Combat prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu bien sûr. Les dernières recommandations de l'arbitre monsieur Grousset sous les chaussures. Et il se dirige maintenant vers les blousons noirs. Les blousons noirs qui ont une réputation, la réputation d'être assez méchants. Et vous allez vous en apercevoir dans quelques instants. Combat, je vous le rappelle, prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu, arbitré par monsieur Jacques Grousset de Gouvieux, qui pèse près de 100 kilos, un ancien catcheur. Soyez sérieux messieurs, pas d'irrégularité pendant le combat. Déposez vos blousons au vestiaire. Voilà, voilà. Et cela va bientôt commencer. Bien sûr, pas de coup de poing, pas de coup de pied, pas de doigt dans les yeux, c'est interdit. En culotte noire, les blousons noirs. Culotte blanche et culotte grise. Gilbert Leduc et Bruno Aschidi. C'est Bruno Aschidi qui va commencer contre Marcel Manvaux. Bruno Aschidi, d'origine italienne, légèrement chauve. Réputé pour sa rapidité. Et cela commence déjà très vite. Un saut chassé. Alors que déjà, les encouragements fusent. Ah, monsieur l'arbitre s'était déjà mis à compter. Et Manvaux a touché pour son ami Claude Gessa. Surnommé la citadelle, Claude Gessa, 1m68, 83 kg, âgé de 34 ans. Claude Gessa en culotte noire contre le chauve Bruno Aschidi. En tant que je dis chauve, il a encore quelques cheveux sur le crâne quand même. Les hommes pèsent un peu plus de 80 kg. Et vous voyez que cela va déjà très très vite. Alors que Bruno a déjà touché pour passer à son ami Gilbert Leduc. Gilbert Leduc, 1m78, 87 kg, qui est champion du monde des lourds légers. L'un des catcheurs les plus populaires en France. Il était l'ancien partenaire de James Brown. Un catcheur noir qui s'est tué accidentellement il y a quelques mois. Et monsieur Gilbert Leduc est toujours bien peigné. Alors que l'un des blousons noirs, Marcel Manvaux, qui lui a été surnommé le beau Marcel, a pris le relais pour l'instant. Une main blanche. Les caméras de Max Leclerc vous permettent en gros plan de découvrir certaines prises qui peuvent parfois vous échapper. Et voilà, le Duc a passé le relais à Bruno Aschini. Je vous l'ai dit que Aschini était d'origine italienne. Il mesure 1m70 pour 85 kg. Il est célibataire et il adore le cinéma et le théâtre. C'est presque un intellectuel du ring. Aschini contre Marcel Manvaux, le méchant. Je vous signale que d'autres combats ont eu lieu ce soir à la salle des fêtes à Gouvieux. Et nous avons assisté notamment à un combat de catch féminin qui opposait mademoiselle Babette Carole à mademoiselle Nina. Et mademoiselle Carole a gagné de justesse, d'un cheveu. Un autre résultat, le célèbre Batman a battu Teddy Boy. Il est dommage que vous n'ayez pu voir Batman qui est un catcheur très très populaire aux Etats-Unis. Et il a décidé de faire carrière en France. Pour l'instant, les deux blousons noirs s'en prennent au pauvre Aschini alors que le Duc a failli intervenir. Seul contre deux. Et Aschini s'en sort bien. Il s'en sort fort bien puisqu'il passe le relais maintenant à Gilbert le Duc. Que va faire le populaire catcheur Gilbert le Duc contre Manvaux ? Pour l'instant, une prise à la main. Et vous remarquez, même de dos que Gilbert le Duc est toujours aussi bien peigné. Il pèse 87 kilos mais bien réparti. Des muscles partout. C'est un peu le playboy du catch, monsieur le Duc. Et voilà. Vous voyez qu'on ne fait pas de cadeaux, on ne fait pas de détails. Aschini est rentré maintenant. Il a perdu quelques cheveux au cours de ses combats. Le pauvre Aschini. Et comme toujours, les irrégularités des blousons noirs fusent. C'est maintenant Claude Gessa qui a pris le relais de Manvaux. Claude Gessa catche depuis 15 ans. C'est dire que c'est un vieux briscard. Il est marié, il a deux enfants. Il faut espérer qu'il ne traite pas ses enfants comme il le fait ce soir, comme il traite ce soir Bruno Aschini. Si c'est un méchant sur le ring, c'est, croyez-moi, un très gentil garçon dans les vestiaires. Ah, voilà. C'est raté. Et l'arbitre compte. Monsieur, j'oublie toujours le nom de l'arbitre. Rappelez-moi le nom de l'arbitre, Michel Drucker. Égal à lui-même, Grousset. Toujours égal à lui-même, Monsieur Jacques Grousset. C'est un nom que j'oublie facilement. C'est pourtant une personne que l'on remarque, Monsieur Grousset, puisqu'il pèse un peu plus de 100 kg. Alors que là, en gros plan, vous voyez Marcel Manvaux dans les cordes et Bruno Aschini de dos maintenant. Et voilà. Alors là, Aschini a réussi à éviter Manvaux et c'est son compagnon, l'autre blouson noir qui a reçu les 80 kg. Pour l'instant, une série de sauts chassés. Et voilà, c'est Gilbert Le Duc qui entre maintenant. Un combat prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu. Et les spectateurs qui sont venus extrêmement nombreux encouragent leur idole, Gilbert Le Duc. La toupie ! La toupie ! Voilà ! Hop là ! Bravo, Monsieur Le Duc ! Le combat est peut-être commencé depuis à peu près 10 minutes. et actuellement au centre du ring Gilbert Le Duc en culotte claire opposé à Marcel Manvaux surnommé le beau Marcel qui lui aussi catche depuis 15 ans. C'est-à-dire que les deux blousons noirs se connaissent bien. Ils ont tous deux pratiqué de la lutte greco-romaine. Alors que là, nous avons failli recevoir l'un des blousons noirs. En force, Gilbert Le Duc qui est assez puissant. Pour l'instant, c'est un combat intéressant. Espérons que ça va encore s'animer. Gilbert Le Duc opposé à Marcel Manvaux alors que... Voilà ! C'est l'autre blouson noir qui entre maintenant, Claude Gessa qui lui dit la citadelle. Pourquoi la citadelle ? Eh bien parce qu'il encaisse. Il encaisse bien. C'est un dur. Et regardez ! Là, il en a pris une, croyez-moi ! Il en a pour la soirée. Et là, il est tombé de haut. Il se relève. Il en a vu d'autres. Il cache depuis 15 ans. Monsieur Gessa. Alors que l'autre blouson noir est entré. C'est pas régulier, mais l'arbitre compte quand même. Monsieur Groussé. Jacques Groussé qui a compté jusqu'à 3. Alors qu'à ma droite, il y a une charmante dame qui depuis le début de la soirée encourage... Depuis le début du combat encourage Gilbert Leduc qui pour l'instant s'en sort fort bien contre deux. Et voilà. Leduc passe le relais et Aschini. Les deux blousons noirs sont pliés dans les cordes. Vont-ils reprendre le combat ? Oui, quand même. Bruno Aschini de dos est légèrement chauve. D'origine italienne passe déjà le relais à Gilbert Leduc. Ils ont raison de passer le relais très très souvent. C'est pour ne pas se fatiguer. Une projection de Leduc. Et c'est Aschini qui entre maintenant. Ah là, le pauvre Claude Gessa va en prendre pour la soirée. Croyez-moi qu'il va bien dormir ce soir. Attention. Oh, le coup de bélier. Oh, le coup de bélier. Il passe. Manvaux entre. Manvaux, un Français contre Aschini d'origine italienne. Et le combat est commencé depuis 10 minutes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? J'ai l'impression qu'Aschini s'est blessé au genou. J'ai l'impression qu'Aschini, Bruno Aschini a été blessé au genou. Et les blousons noirs en profitent. Ah oui, il se tient le genou. Je crois qu'il s'est fait mal là. Et il a pris un coup à l'intérieur du genou. Ah, et deux blousons noirs contre un seul alors que l'arbitre, M. Grousset, M. Grousset intervenait, je vous en prie. Pauvre Aschini. Oh là là, encore sur le genou. Alors que les critiques des spectateurs contre les blousons noirs n'arrêtent pas. et évidemment, ils en profitent. Marcel Manvaux en profite. Il faut espérer que ce n'est pas très grave. Il faut surtout espérer que Aschini pourra terminer ce combat. Combat commencé depuis... Depuis dix minutes. Alors que l'on a l'annonce le résultat de cette première branche sont déclarés vainqueurs. Les blousons noirs sous les sifflets des spectateurs de Gouvieux. Les blousons noirs vainqueurs de la première manche alors que le pauvre Bruno Aschini semble blessé. Pourra-t-il reprendre le combat ? Car Gilbert Le Duc ne pourrait quand même pas terminer tout seul contre deux. Il a beau être champion du monde, seul contre deux ce serait assez difficile. Monsieur Maurice Durand, l'organisateur des combats, me signale que Bruno Aschini a le genou déboîté et il ne pourra pas poursuivre. Le public proteste. alors que les blousons noirs demandent aux organisateurs de continuer de faire poursuivre le combat. Et l'arbitre, monsieur Grousset, Grousset exactement, accorde une minute de repos à Aschini pour lui permettre de récupérer. Espérons que Aschini qui souffre terriblement dans son coin et qui est soigné par son ami Gilbert Le Duc, espérons qu'Aschini pourra récupérer. et voilà, on passe on passe une bande une bande pour Aschini sur le genou d'Aschini. La jambe droite et il s'ouvre de la jambe droite Aschini il ne pourra jamais reprendre le combat c'est pas possible. Oh là 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 ! Alors que déjà Manvaux s'en prend au genou d'Aschini non 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 que va faire l'arbitre ? Alors que l'arbitre donne déjà un avertissement aux blousons noirs Je vous rappelle que la première manche a été remportée par ces mêmes blousons noirs après 12 minutes de combat et que Aschini qui souffre terriblement vient de passer le relais à Gilbert Le Duc Gilbert Le Duc en expédie 1 puis 2 seul contre 2 car le pauvre Aschini ne pourra plus combattre Gilbert Le Duc seul contre les blousons noirs va-t-il réussir l'exploit de battre les 2 hommes les 2 méchants du ring ? Eh bien nous allons le savoir dans quelques instants pour l'instant ça s'anime terriblement et voilà quand on est seul contre 2 vous voyez ce que l'on peut faire et quand on s'appelle Gilbert Le Duc cela mérite quelques applaudissements Ah bien qu'il soit champion du monde le pauvre Gilbert Le Duc aura bien du mal à terminer seul ce combat car il est opposé à 2 rudes adversaires alors que l'on transporte Max Leclerc va peut-être nous nous montrer Aschini que l'on transporte dans les vestiaires maintenant et voilà Aschini quitte le ring merci Max Leclerc de nous montrer le départ de ce catcheur qui a fait un beau combat mais qui a malheureusement été blessé il est transporté dans les vestiaires sous les applaudissements des spectateurs il a été très courageux alors que le combat continue Gilbert Le Duc est opposé seul c'était pourtant un combat de 4 à 4 qu'il est opposé seul au blouson noir et croyez-moi qu'il est désavantagé étant donné qu'associé à son ami Bruno Aschini et bien Gilbert Le Duc et lui ont perdu cette première manche et il leur sera bien difficile il lui sera bien difficile de remporter une victoire seul contre deux je trouve que les règlements de la fédération de catch ne sont pas très très logiques car on devrait permettre à un autre catcheur de pouvoir entrer de pouvoir secourir Gilbert Le Duc car que peut-il faire seul contre deux Gilbert Le Duc seul contre deux c'est extrêmement difficile alors que là des blousons noirs a été hors du ring pour l'instant Le Duc est en mauvaise position au centre du ring contre Martel Manvaux c'est Gilbert Le Duc et sa fameuse toupie voilà il se dégage et il part en manchette contre Manvaux seul contre deux c'est vraiment très courageux de poursuivre ce combat alors que les organisateurs ne réagissent pas pour l'instant et monsieur Grousset qui a quand même un peu d'autorité devrait pouvoir intervenir et permettre à un autre catcheur d'entrer sur le ring et de s'associer à Gilbert Le Duc vous voyez il est seul seul contre deux il ne passe pas le relais Gilbert Le Duc alors que c'est Claude Gessa maintenant qui entre pour les blousons noirs monsieur Grousset qui avait pourtant de l'autorité a un peu de mal à se faire respecter je me souviens que lors d'un précédent combat il avait essayé de s'échapper du ring mais les catcheurs l'avaient rattrapé bien rapidement et pour l'instant Gilbert Le Duc au milieu du ring a l'air de s'en sortir mais croyez-moi seul contre deux cela doit être bien fatiguant ah non écoutez alors que Claude Gessa essaie d'entrer Gilbert Le Duc est déjà tout seul il voudrait entrer sur le ring pour le prendre par derrière non intervention de M. Grousset bravo bravo M. Grousset Gilbert Le Duc assis pour l'instant contre Claude Gessa à une discussion entre Gilbert Le Duc et l'arbitre ah là 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 pauvre Le Duc qui se fait tirer par les cheveux ah il est bien mal en point pour l'instant pourra-t-il tenir pourra-t-il résister au cours de cette deuxième manche car s'il perd cette deuxième manche c'est fini il était associé je vous le rappelle au début du combat à Bruno Aschini mais Aschini a été blessé au genou il a eu le genou déboîté il a été obligé de quitter le ring et actuellement Gilbert Le Duc en culotte blanche Gilbert Le Duc semble en mauvaise position face à Manvaux Gilbert Le Duc qui avait commencé qui avait bien commencé ce combat semble faiblir terriblement il aura bien du mal à terminer cette deuxième manche seul contre deux contre les blousons noirs contre des catcheurs aussi redoutables que les blousons noirs Claude Gessa et Marcel Manvaux c'est Marcel Manvaux qui est actuellement aux prises avec Gilbert Le Duc un étranglement et voilà il passe le relais pour l'instant encore quelques minutes avant la fin de cette manche il faudrait absolument que Le Duc se ressaisisse il est en mauvaise posture mais il en a vu d'autres ah et si cela continue si les irrégularités de M. Claude Gessa continue M. l'arbitre M. Grousset devrait devrait sévir alors qu'on me signale que Gilbert Le Duc est lui aussi blessé il a l'œil droit complètement fermé ah là 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 l'œil droit complètement fermé il ne voit pas grand chose il était déjà tout seul opposé à deux blousons noirs alors que l'on nous signale que Bruno Aschini qui était associé au début du combat à Gilbert Le Duc et bien Bruno Aschini ne pourra pas reprendre le combat et Gilbert Le Duc va être obligé de continuer seul seul cette deuxième bande encore une fameuse toubise de Gilbert Le Duc pour se dégager ah non c'est manqué pour l'instant ah le pauvre Le Duc a l'œil fermé et le public a raison d'encourager Gilbert Le Duc car il le mérite vous entendez j'espère les encouragements des spectateurs il est extrêmement courageux Gilbert Le Duc de poursuivre ce combat car il est seul seul contre deux hommes c'était au début un combat de 4 à 4 et c'est devenu maintenant un combat de 4 à 3 Gilbert Le Duc opposé seul au blouson noir voilà et oui on s'en sort comme on peut Gilbert Le Duc est très très marqué il a l'air très fatigué je vous rappelle que vous assistez à la deuxième manche du combat opposant Gilbert Le Duc seul contre les blousons noirs Gilbert Le Duc était associé tout à l'heure à Bruno Aschini mais celui-ci a été blessé c'est Claude Gessa qui a pris le relais maintenant et manchette projection il s'en sort bien quand même Gilbert Le Duc il a du métier est-il besoin de vous rappeler qu'il a quand même été champion du monde qu'il est toujours champion du monde et lourd le jeu et il reste encore quelques minutes et oui Gilbert Le Duc se renseigne car c'est très difficile de poursuivre ce combat tout seul il a l'oeil presque complètement fermé l'oeil droit c'est Marcel Manvaux qui rentre tous les hués du public comme toujours les blousons noirs ne sont pas très populaires il reste encore quelques minutes avant la fin de cette manche 10 minutes de combat dans cette deuxième manche ah dommage que les règlements de la fédération n'autorisent pas un catcheur à entrer en cours de combat c'est vraiment dommage manchette de Manvaux ah pauvre le Duc ah là le pauvre le Duc est en mauvaise position il prend des coups de poing et des coups de pied et l'arbitre monsieur Grousset compte toujours et vous voyez monsieur l'arbitre monsieur Grousset n'a pas les faveurs du public lui qui a de l'autorité Gilbert Le Duc qui a l'air de se reprendre pour l'instant projection Manvaux passe le relais à Claude Gessa alors que le Duc le pauvre le Duc attend toujours son son compagnon Aschini mais Aschini ne viendra pas ce soir ah que se passe-t-il que se passe-t-il révolution dans le public un catcher est arrivé c'est le célèbre Batman Batman qui est venu prendre le relais mon ami Michel Drucker Michel Drucker que s'est-il passé ? le Batman a voulu donner un coup de main à le Duc il ne voulait pas le laisser casser tout seul merci Michel et bien Michel Drucker est allé chercher Batman au vestiaire et Batman qui est un ami de Gilbert Le Duc a pris le relais David Aschini le célèbre catcher américain est maintenant venu secourir son camarade le Duc et déjà et voilà formidable bravo Batman il a bien secouru Gilbert Le Duc et en 12 minutes 20 secondes Batman qui avait déjà combattu au cours de la au cours de la soirée Batman a permis de remporter cette deuxième manche le public est ravi de ce revirement alors que l'arbitre Monsieur Monsieur Grousset est tout à fait d'accord pour permettre à Batman de s'associer à Gilbert Le Duc Gilbert Le Duc et Batman vainqueur de cette deuxième manche la belle promet d'être assez extraordinaire une manche pour les blousons noirs une blanche pour Batman et Gilbert Le Duc et c'est Batman qui va prendre le premier relais Batman contre Man Go Batman le héros des bandes dessinées américaines qui a décidé de veut dire catcher en France il avait déjà battu au cours de la soirée Teddy Boy et il n'a pas l'air tellement fatigué puisque déjà déjà il en fait voir de toutes les couleurs au blouson noir projection de Batman Batman contre Claude Gessa Batman qui est vêtu d'un collant bleu tout en bleu Batman il a des cheveux très très blonds et pour l'instant il a les faveurs du public il a une magnifique chauve-souris sur la poitrine ah bah cela change tout le pauvre Gilbert Le Duc qui était tout seul tout à l'heure a pu respirer car Batman est un coéquipier extrêmement valable et pour l'instant il est lui aussi aux prises avec les blousons noirs et il va passer le relais à Gilbert Le Duc ah nous sommes tout à fait heureux de ce changement le pauvre Aschini qui ne pouvait pas reprendre le combat a été remplacé avec l'autorisation de l'arbitre monsieur Grousset qui est pour une fois pu se faire obéir et pour une fois une excellente initiative faire rentrer Batman associé à Gilbert Le Duc Le Duc contre Marcel Benveau Gilbert Le Duc vous allez le voir en culotte claire contre Claude Gessa qui tend les bras ils sont pas très réguliers ces blousons noirs aussi croyez moi que le public siffle copieusement Le Duc passe au relais à Batman et l'américain pour l'américain c'est parti Manchette extrêmement agile Batman je vous signale que tout à l'heure Batman avait combattu avec un masque et là il l'a enlevé il a déjà passé le relais à Gilbert Le Duc je vous signale que c'est la troisième manche le rouleau compresseur de Gilbert Le Duc avec les encouragements du public un public qui est venu très nombreux et le champion du monde Gilbert Le Duc s'est fort bien repris il avait tout à l'heure quelques difficultés puisqu'il était seul contre deux et cela recommence le rouleau compresseur à monsieur Grousset se met à compter il a compter jusqu'à trois voilà alors là ça doit faire mal c'est la troisième c'est la belle exactement et voilà les quatre catchers sont sur le ring maintenant exactement la même prise oh c'est merveilleux c'est vraiment très bien synchronisé Gilbert Le Duc alors que vous avez vu l'arbitre dans une position assez comique voilà c'est maintenant terminé alors que sont déclarés vainqueurs Batman et Gilbert Le Duc vraiment Gilbert Le Duc mérite ce soir les encouragements du public alors que les blousons noirs sont sifflés mesdames et messieurs je vous rappelle que Batman alors que l'on applaudit aussi Aschini qui a été très courageux je vous rappelle que Batman associé à Gilbert Le Duc a ce soir battu les blousons noirs c'était un reportage de Transmi depuis la salle des fêtes de Gouvieux les images étaient de Max Leclerc les commentaires de Michel Drey mesdames et messieurs bonsoir à très bientôt